M. Bauri, bonjour. Bonjour. Actuellement, on parle de crise financière au sein de votre parti, l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Comment percevez-vous justement cette crise financière dont on parle beaucoup au sein de l'UFDG ? Vous savez, la publication de la lettre par laquelle celle-là demande aux Fédérations de l'extérieur de l'aider par leurs contributions financières à faire face à des déficits au sein du parti dû au fait qu'il y a beaucoup d'activités sur le plan des plaintes, avec les avocats, avec les prisonniers, avec aussi, bizarrement, des personnes qu'il faut accueillir dans le parti, comme s'il faut payer de l'argent à des gens pour venir dans le parti. Bon, tout cela n'est qu'un prétexte à mes yeux pour justifier un appel de fonds et qu'il y ait une activité récurrente avec ses loups et son plan. Mais il est très important d'aller au fond des choses en ce qui concerne le financement de l'UFDG. tous les montants qui sont rentrés dans les caisses de l'UFDG n'y n'ont pas été. Ce sont des montants qui ont suivi des directions parallèles et qui font que l'UFDG, en tant que structure politique, pour la très grande majorité des fonds qui ont été collectés, je ne les n'ai pas reçus. C'est à la discrétion de Célie O'Dalain, avec certains membres de sa famille, qui peuvent vous dire où se trouvent les fonds de l'UFDG aujourd'hui. Dans ce cas, deuxièmement, ils disent qu'il y a des déficits. Mais avant qu'il y ait des déficits, il faut justifier à travers un audit financier l'utilisation des fonds qui ont été auparavant collectés. Il faut faire la part entre les ressources et les dépenses pour savoir qu'il y a des déficits. Mais en réalité, il n'y a pas de déficits. Et il n'y a pas de dette pour l'UFDG à mesure. S'il y a des dettes, ce sont des dettes de l'UFDG. Donc, très tôt, j'avais constaté une volonté au pacte de gestion des montants qui devaient être alloués au pacte. En 2009, lorsque les commerçants de Madina se sont présentés pour apporter leur soutien à l'UFDG, ils apportaient leur montant dans les caisses que Kenda Diallo, l'ami de Saint-Louis-Dalain, qui fait office de trésorier du bureau de Saint-Louis, géraient. Mais il n'y avait pas d'une documentation comptable. Et à chaque fois qu'il y avait des besoins, il y avait des difficultés d'avoir les fonds nécessaires pour financer ces besoins-là. J'ai suggéré aux commerçants de Madina d'avoir une autonomie de caisse. Ce n'est pas ce biais que les commerçants de Madina, membres de l'UFDG, se sont retrouvés et ont mis une caisse à part qui pouvait gérer à leur discrétion. Ça leur permettait de financer des activités qui leur étaient propres, tout en finançant les activités de l'UFDG de manière générale. Malheureusement, entre 2009 et maintenant, j'ai l'impression que cette méthode, qui aurait permis une certaine autonomisation financière de certains structures de l'UFDG, a été dévoyée pour ne servir que les intérêts d'un plan. Par exemple, je peux dire que ceux qui ont financé l'agression du 29 avril, dont j'ai été l'objet à Dabondi École, le financement, c'est par des commerçants qui sont proches de celui de l'UFDG. L'agression qui a coûté la vie à Mohamed Pouladiano, le 5 février, là aussi, ce sont des cours qui ont été financés parce que c'est un commerçant que nous connaissons. Donc, les financements dont ils font cas ne vont pas dans le sens de l'intérêt du parti. Ces financements vont dans le sens de l'intérêt particulier d'une logique politique qui dessert l'UFDG de manière générale. Alors, on sait que vous avez toujours dénoncé la gestion opaque, vous l'avez dit, au sein de l'UFDG. Mais aujourd'hui que l'UFDG annonce des dettes, parle des caisses qui sont vides, est-ce qu'après cet appel lancé par l'UFDG, est-ce que vous pensez que les potentiels bailleurs de fonds vont encore mettre la main à la poche pour essayer d'alimenter les caisses du parti ? En tout cas, s'ils le font, ils financent ses loups et sa politique qui ne servent pas les intérêts de l'UFDG. Par exemple, où sont passés les 2 milliards que l'État avait offroyés à ses loups d'Alain au lendemain du massacre du 28 septembre 2009 ? Ces 2 milliards devraient servir à soigner, à venir en aide aux victimes du 28 septembre 2009. Mais il a dit qu'il a créé une ONG pour essayer d'apporter de l'aide à des personnes. À lui de justifier l'utilisation de ces 2 milliards de manière exhaustive pour savoir, est-ce que le financement des 2 milliards pour venir en aide aux victimes du 28 septembre a été bien utilisé ? Ça c'est un. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont fait que les financements ne vont pas dans le sens des objectifs déclarés. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont des victimes, soit du 28 septembre 2009, soit des autres tragédies que nous avons promis par la suite, coupissent dans la misère. Il y a des personnes qui ont toujours des vagues dans leur corps et n'arrivent pas à se faire soigner. Il y a beaucoup de victimes qui m'interfèlent régulièrement pour que je puisse leur venir en aide, soit pour se soigner, soit pour faire face à des besoins les plus plus nœuds. Je pense que l'UFDG, en tant que parti, a une obligation morale de secourir et de veiller à l'intérêt de l'ensemble des vagues en droit des victimes et aussi à toutes les personnes qui sont handicapées du fait, disons, des actions politiques qui ont lieu tout, surtout ces 10 dernières années dans notre pays. C'est une mission et personnellement, je pense que par la suite, lorsque la crise de la gouvernance et du leadership de l'UFDG sera complètement réglée, nous mettrons en place une politique sociale avec un fonds qui sera alloué pour venir en aide à l'ensemble des victimes que l'UFDG a eues durant pratiquement ces 15 dernières années dans le cadre de la lutte politique pour la démocratisation dans notre pays. C'est un engagement que je prends et que je le ferai par la grâce de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, si c'est le dit que l'UFDG a des dettes, il faut lui poser la question de ses avoirs à l'étranger parce qu'il est relativement riche. Les propriétés immobiliers au Sénégal, pour ce que j'en connais, sont innombrables. Et le moment venu, c'est que, à la suite d'un audit financier et social du parti, il se pourrait qu'il y ait, disons, des plaintes pour abus de biens sociaux qui soient trop très contrôlés. Est-ce que vous avez l'impression que l'actuel leader de l'UFDG a drainé les biens du parti à des fins personnelles ? Bien entendu, parce que sinon, il aurait fait ce que nous avions préconisé dès le début, faire gérer l'UFDG comme on gère une formation, une entreprise, avec une comptabilité transparente rigoureuse, avec régulièrement un audit et des commissaires au compte pour veiller à ce que la gestion soit rigoureuse et transparente. Il n'a jamais voulu de cela et de ce fait, tout a été à fac et aujourd'hui, il ne peut pas nous parler des dettes pour le compte de l'UFDG. Alors, on sait qu'actuellement, au moment où nous réalisions cette interview, celui d'Alain Diallo est aux Etats-Unis, en Philadelphie, justement pour la convention démocrate. D'aucuns affirment aussi qu'il va en profiter pour rencontrer, notamment, en tout cas, les militants de son parti qui sont aux Etats-Unis pour essayer de collecter des fonds. Alors, est-ce que vous pensez qu'à la longue, on arriverait justement à une gestion normale au sein de votre parti de l'UFDG ? Avec ces loups, on n'aura jamais une gestion transparente et correcte, parce que ça fait partie de son ADN, en date pas de l'UFDG. La seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que les personnes qui lui donnent de l'argent, qu'ils sachent qu'ils donnent à ses loups, ils ne donnent pas à l'UFDG. Alors, peut-être un dernier mot sur l'actualité politique, c'est-à-dire la marche du 4 août. Quel est votre sentiment par rapport à cette marche de l'opposition le 4 août ? Comme je l'ai toujours dit, je pense que depuis ces derniers mois, la Guinée est convalescente. L'opposition a usé et abusé des manifestations pendant 5 années qui ont contribué à créer une crise politique permanente, sans pour autant qu'il y ait des solutions ou des approches qui ont permis de faire avancer le processus démocratique dans notre pays. Tout au contraire, ça a amené des dérives à tous les niveaux. Aujourd'hui, je pense, et comme je le préconise, il nous faut l'apaisement, il nous faut des dynamiques de reconstruction, d'une opposition et d'une politique qui va dans le sens des intérêts des populations. Les populations sont fatiguées de ces crises permanentes et donc ces manifestations ne sont pas, à mon avis, à l'ordre du jour, parce que, n'allant pas dans le sens des intérêts fondamentaux des populations, à plus forte raison des intérêts des militants du parti auquel j'appartiens, c'est-à-dire le DG. Célu est entré dans une logique personnelle, il veut se repositionner, il veut coûte que coûte faire comme s'il est capable de mobiliser, et c'est cela qu'il essaie de prouver en essayant de déverser de l'argent un peu partout pour acheter des consciences et pour faire sortir des gens qui n'ont rien à voir par rapport aux motivations que Célu poursuit, parce que ces motivations sont de deux ordres, se repositionner en apparaissant comme un personnel politique incontournable, et serrer la main au président Al-Faconde et, en même temps, combattre Bahouri dans la lutte pour le leadership au niveau du FDG. J'estime que chacun d'entre nous doit tirer les leçons et agir en conscience et faire prévaloir l'intérêt de la Guinée, l'intérêt de l'UFDG, pour ne parler que des militants de l'UFDG, et l'intérêt de ceux qui peuvent faire avancer un processus démocratique serein et apaisé. Avec la logique des manifestations, on risque d'aller dans des dérives qui risquent de mettre en péril aussi bien la stabilité que la paix dans notre pays. M. Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions.